Dans le précédent parcours, vous avez travaillé sur la ruée sur le sol ou la ruée sur le sous-sol. Dans le présent parcours, nous allons nous concentrer sur la ruée sur l'eau. Nous verrons ensemble que les défis qu'on retrouve dans ce module sont assez semblables à ceux que nous avons déjà étudiés dans le parcours précédent. Plus particulièrement, nous remarquerons des similitudes frappantes entre les enjeux relatifs à la ruée vers l'eau et ceux relatifs au secteur foncé ou minier. Mais commençons avec le début. Au début de ce parcours, nous allons vous introduire quelques chiffres et cartes qui résument les défis par rapport à la ruée vers l'eau. Ces ressources sont cruciales, non pas seulement dans la perspective de l'eau potable, mais aussi comme source de revenus dans l'agriculture ou la pêche. Et comme ressources clés dans la génération de l'énergie ou dans l'exploitation minière. Ensuite, nous nous penchons sur l'importance de l'eau comme enjeu géopolitique. En fait, beaucoup de personnes sont loin de se douter des enjeux que peut représenter l'eau dans beaucoup de pays du monde. Effectivement, l'accès à l'eau est un enjeu important dans plusieurs conflits au niveau inter-étatique, intra-étatique, voire local. Sur base d'exemples concrets, dans divers contextes, nous allons analyser les enjeux qui entourent la compétition pour l'eau. Nous analyserons ainsi le conflit du Moyen-Orient et le rôle qui y joue la compétition pour l'eau. Et nous allons également nous pencher sur le cas de la construction du barrage des Trois-Gorches sur le Yangtze en Chine. Un projet de grande envergure, mais qui draine d'importants impacts négatifs sur les populations des alentours du barrage en construction. Et nous traiterons ensuite des cas très localisés de ruée vers l'eau, en interaction avec la ruée vers le sol et le sous-sol. Tout ceci devra vous mener à une réflexion conjointe sur les pistes de solution par rapport à la ruée vers l'eau. Voilà tout un programme à exécuter ensemble. Je vous souhaite un très bon apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...